C'est de l'autogestion, de la contrainte, parce qu'on n'a pas le choix que de se soigner avec cette insuline-là. Exactement, vous êtes obligés de vous soigner parce que les risques, si vous ne vous soignez pas, on meurt. C'est vital. L'optogistémie est trop élevée et derrière... Et donc on finit par faire un coma et mourir. C'est ça. D'où l'importance de ce médicament, il est extrêmement important, il est vital. C'est vital pour nous. Alors, et depuis 21 ans, pas de problème, tout se passe bien ? Pas de problème. Non mais c'est-à-dire que tout se passe bien, vous trouvez votre traitement facilement ? Oui, par rapport au traitement, oui, il n'y a pas de souci. En général, quand il y a de l'insuline, on y va régulièrement en pharmacie, on a notre ordonnance. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien parce qu'on ne peut pas vivre sans. Donc c'est inconcevable de ne pas avoir d'insuline. Et là, depuis la pénurie, déjà c'est... Vous sentez vraiment une pénurie. Vous habitez où ? Oui, j'habite dans le 91 à Corbeil-et-Sol. D'accord, d'accord. Et oui, je suis partie à la pharmacie avec mon ordonnance. Votre pharmacien n'a plus d'insuline ? Il n'y a plus de Novorapide, donc c'est l'insuline. Oui, d'accord, d'accord. Oui, c'est ça ou l'Himalogue, oui, je sais. Après, il y a des équivalences, il y a toujours un équivalent. Il y a par exemple la fiaspe, vous ne connaissez pas, mais certaines personnes connaissent. Ça va être aussi une insuline rapide, mais elle qui, par exemple, agit beaucoup plus vite. Et du coup, nous, ça nous chamboule dans notre traitement de tous les jours. On vous a expliqué pourquoi il n'y en avait plus ? Non. Pas du tout, on vous a dit en ce moment ? Il n'y a pas d'insuline. Donc quand on va à la pharmacie, on n'a plus votre insuline. Il nous renvoie vers notre médecin pour avoir une autre ordonnance, parce que c'est des médicaments qui se donnent sous ordonnance. Donc après, on va voir le médecin. Il nous donne des équivalents, mais des fois, qui ne conviennent pas. Et puis des fois, même, on fait plusieurs pharmacies pour trouver l'insuline qu'on a sur leur donnance. Ce qui est très compliqué avec l'insuline, et le docteur me confirmera, c'est l'adaptation. On met du temps un peu à trouver la bonne insuline pour traiter le diabète. Donc ça met un, deux, trois mois. Du jour au lendemain, si vous voyez qu'il y a une pénurie d'insuline sur laquelle vous êtes depuis plusieurs mois, plusieurs années, comme l'anne-moiselle, là, on est un peu pris. On a des problèmes de délivrance et de trouver le bon médicament. Et de changer le cas où elle retourne voir son diabétologue et de retrouver, en attendant la pénurie, un nouveau produit, un nouveau médicament qui puisse régler. Sachant que les médecins ne seront pas forcément au courant des carences et des problèmes d'approvisionnement. Donc nous, on va prescrire quelque chose. On peut se retrouver dans la même situation. C'est-à-dire que le pharmacien ne l'a pas parce que le médicament qu'il avait quelques jours avant, il n'a plus parce qu'il n'y en a plus. Alors, Bruno, vous êtes pharmacien. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec les médicaments ? On en avait parlé lors d'une précédente émission. Mais là, sur l'insuline, ça fait extrêmement peur. Parce qu'il y a énormément de gens qui doivent nous regarder qui sont diabétiques. Jean-Marie, voilà. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on ne fabrique pas en France l'oliprane ? Ça, c'est le problème majeur depuis le début. Vous l'avez vu, pendant le Covid, en vérité, on devrait tout fabriquer en France. Mais c'est pas possible. On n'est pas autonome. On dépend d'autres pays. On dépend d'autres pays pour la matière première. Alors, il y a l'insuline. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que l'insuline. Vous allez retrouver, il y a toutes les paracétamols, le doliprane qui est en rupture, les antibiotiques. Vous réalisez qu'il n'y a plus d'antibiotiques en pharmacie. Les hormones de croissance. On manque de tout. Et en vérité, il y a eu plusieurs problèmes. C'est un millefeuille de problèmes qui s'est passé ces six derniers mois. C'est qu'il y a eu les épidémies. Il y a eu le Covid qui est passé en octobre, à décembre. Les demandes, la grippe. Donc, il y a eu une forte demande. Et à la base, il y a eu une pénurie de matières premières, plus un problème de transport, plus les personnes qui se sont basculées sur d'autres produits parce qu'un est en rupture. Donc, quand vous avez ce problème-là, ça monte et vous tombez sur des ruptures. Et les labos ne peuvent plus produire autant que ce qu'on leur demande, sachant aussi, et ça, c'est un autre problème, c'est que le prix des médicaments en France sont très, très, très bas. Et ça n'intéresse pas les laboratoires à vendre des médicaments en France. En priorité ailleurs. Quand vous voyez un clamoxyle, un sirop clamoxyle, avec la bouteille en verre, le carton, le bouchon en plastique, la matière première, le principe actif, tout ce que vous avez, et qu'ils achètent ça, moins de 50 centimes, le médicament, le labo, qu'est-ce qu'il a intérêt à vendre ? En Italie, en Belgique, en Hollande, où le prix est beaucoup plus cher. Deux fois, trois fois plus. 40%, 40% moins cher qu'en Suisse. En Suisse, 33% moins cher qu'en Allemagne. Non, mais la question, c'est... Et l'Allemagne, il y a quelques mois, a augmenté ses prix pour pouvoir récupérer le marché du médicament. Pourquoi on n'augmente pas les médicaments ? Alors, c'est pour parler, mais vous savez comment ça se passe en France. Mais les gens ne vont pas voir. Pour parler, il y a des commissions, sur-commissions, sur-commissions, et on va tomber en été ou en septembre. Mais les gens sont d'accord à payer leurs médicaments plus chers ? Non, la France, c'est des médicaments remboursés. C'est pas le patient. Oui, mais donc, c'est pas gratuit quand même. Oui, mais alors, on laisse mourir les gens ? Non, mais la raison, le problème qu'il y a, c'est qu'après, tu vas augmenter les médicaments, ça va retomber encore sur l'État. La sécurité sociale, le trou, il y a un problème de concurrence. Non, mais là, il y a un problème de concurrence avec les autres pays. Donc, ils seront avantageux ceux qui vendront plus cher. Et c'est des labos français, en tout cas. Oui, c'est absurde. En fait, c'est la partie émergée d'un iceberg, d'une faillite complète d'un système de système. Exactement. Là, on parle du médicament, mais on a la même chose avec les médecins à l'hôpital. On a la même chose avec les médecins en ville qui sont en grève parce qu'il y a une négociation qui se fait avec un État qui n'entend pas. Et donc, c'est juste le résultat de tout ça. C'est-à-dire que moi, j'avais espéré que pendant la période du Covid, nos autorités aient compris qu'il fallait changer un système, qu'il fallait le réformer, qu'il fallait travailler différemment. Non, mais on n'a rien fait. Il ne s'est rien passé. C'est pire. Rien. Et c'est même pire aujourd'hui puisqu'on a accumulé. On parlait des matières premières. Il n'y en a plus parce que la Chine, elle est en pleine épidémie Covid, puisque vous avez vu qu'elle avait libéré, en fait, les Chinois et donc ils ont attrapé le Covid. Et donc, elle a besoin des médicaments aussi. Donc, c'est logique. Elles se servent avant de vendre à l'extérieur. Donc, c'est une vraie faillite du système de santé. Alors, juste pour revenir à Amina, aujourd'hui, je sais que vous avez dit à mes équipes, vous, vous avez eu extrêmement peur. Vous avez dit, à un moment, comment je vais faire s'il n'y a plus d'insuline ? Vous allez peut-être devoir changer votre traitement. À un moment, vous avez eu peur de... J'ai peur de mourir. Oui, c'est ça le truc. Parce qu'en fait, c'est vital pour moi. Donc, avant toutes les choses de la vie, moi, la base de tout, si je pars en voyage, si je sors de chez moi, quand je me réveille, c'est toujours l'insuline. C'est une surveillance constante. C'est de l'autogestion de tous les jours, de chaque minute de ma vie. Je prends plus de 100 décisions par jour, juste pour survivre, pour me dire qu'aujourd'hui, je vais pouvoir passer ma journée normalement. Donc, déjà, ça, c'est juste être diabétique de type 1. Aujourd'hui, j'entends qu'il n'y a plus d'insuline. Je vais moi-même à la pharmacie. On me dit qu'il n'y a pas mon traitement. Et ça crée une psychose dans la photo. En fait, j'ai peur. J'ai peur à savoir que, déjà, moi, je suis un cas un petit peu particulier parce que je suis diabétique depuis longtemps. Donc, depuis que j'ai l'âge de 11 ans, j'étais dans une période de déni pendant un moment. Donc, je ne faisais pas mes traitements comme il fallait. Donc, j'étais en manque d'insuline indirectement vu que je ne mettais pas tout ce qu'il fallait comme il fallait. Et ça m'a causé des complications parce que le diabète, c'est une maladie qui est silencieuse et qui peut causer beaucoup de complications avant la mort. Donc, j'ai les yeux qui sont touchés, l'estomac, les jambes et le pire, entre guillemets, les reins. Donc, là, je suis en attente de greffe. Donc, moi, déjà, mon diabète est très compliqué. J'ai tout ça sur les épaules. C'est mon combat de tous les jours. Tous les jours, je ne dois pas vivre, mais survivre. Et quand je vois qu'il y a un manque d'insuline, qu'il y a une pénurie d'insuline, j'ai peur, en fait. J'ai peur de mourir. J'ai peur que demain, tout s'arrête parce que je ne vais pas trouver mes traitements, en fait. Nous, avec zéro d'insuline, on meurt en trois semaines, à peu près. En trois semaines, on fait un coma diabétique. Tous nos téléspectateurs, Bruno, qui se disent que ce n'est pas possible. Des jours où je ne trouvais plus de doliprane, je ne trouvais pas d'antibiotiques. Là, maintenant, on me dit que c'est l'insuline qui fait défaut en pharmacie. Est-ce que vous nous confirmez tout ça ? Oui, alors ça, c'est une évidence au quotidien dans la pharmacie. Vous, vous êtes vraiment galère ou pas ? C'est que tous les pharmaciens, on est en galère, on ne trouve pas. On arrive à recevoir deux ou trois boîtes de Clamoxy, deux ou trois boîtes d'Augmentin. Incroyable. Et le problème, c'est que même les génériqueurs n'ont pas ces produits. C'est ça. Alors, c'est les génériqueurs qui font, voilà, ce n'est pas du Clamoxy, c'est Amoxycline. Ça veut dire que la matière première est en rupture. D'accord. Donc, il est là, le problème. C'est qu'on n'arrive pas à trouver de l'alternative. Donc, on peut changer quand on appelle les médecins, quand on essaie de voir, pour voir si on peut changer le traitement, si on peut prendre un équivalent de la même famille. Mais c'est hyper compliqué de trouver et d'être face à des personnes qui doivent prendre leurs médicaments, parce que c'est une question de vie ou de mort. Il faut reconnaître. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Et vous manquez de quoi ? Non, mais aujourd'hui, il manque tout. Je vous sors la liste. J'aurais dû venir avec la liste. Il y a quatre pages de listes écrits en tout petit. Il manque de tout. Déjà, vous enlevez toutes les antibiotiques, vous les enlevez. D'accord. Les paracétamols, vous les enlevez. Donc, Doliprane. Il n'y a plus de sirop. Il n'y a plus rien. Le Doliprane. Ils ont eu un problème, a priori, de matière première, surtout d'un excipient pour les sirops, pour les enfants. Il n'y a plus de Doliprane sirop, vous vous rendez compte ? Non. Donc, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Ils ont eu des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de matière première peut-être. Et aussi, il faut savoir aussi que l'État est en train de contingenter les médicaments via notre répartiteur. Le répartiteur, c'est le... Quand vous allez à la pharmacie, vous demandez un médicament, on dit qu'on peut vous l'avoir dans deux, trois heures. C'est le fournisseur des médicaments de la pharmacie. Et on s'aperçoit que les labos ont un peu de stock, mais c'est contingenté par l'État. Et donc, l'État prévoit une pénurie qui existe déjà. Voilà le problème. Et donc, ils disent ne donnez pas tout aux pharmaciens. On laisse un peu pour l'hôpital, ce qui est plus important. Et les pharmacies de ville, les officines de ville, vous pouvez en avoir trois ou quatre dans la semaine ou tous les quatre jours. Et c'est impossible. Et comment on fait pour soigner alors, docteur ? C'est compliqué parce que moi, sans médicaments, je ne fais pas la position. C'est un moment où vous envoyez chez le pharmacien et qu'il ne dit pas, et bien on l'appelle. On s'appelle et puis on essaie de trouver des solutions. Mais ce qui est compliqué dans un médicament... On décompte le temps. Oui, mais en plus, dans un médicament, la médicament a une AMM. C'est une autorisation de mise sur le marché dans certaines indications. Par exemple, l'amoxiciline, je vous dis n'importe quoi, il y a une indication sur la piélonéphrite, infection du rein. Mais si je veux la prescrire dans une autre indication, si elle n'a pas l'AMM, je fais une prescription hors AMM. Ce que je n'ai pas le droit de faire. Et donc, dans ce contexte-là, s'il y a un problème, c'est le médecin et le pharmacien qui vont prendre parce qu'ils ont délivré en dehors de l'AMM. Rappelez-vous, le Covid et l'asie-pharmicile... Mais comment on fait alors ? On ne soigne pas le patient. Eh bien, on essaie de trouver des solutions et des fois, c'est assez compliqué. Delphine ? Est-ce qu'à titre préventif, on peut réexpliquer comment est-ce que le diabète peut arriver ? Est-ce que c'est à force de manger vraiment beaucoup, beaucoup trop de sucre sur une longue période ? Alors, sur le type 1, probablement pas. On pense que l'hypothèse, elle est plus d'ordre génétique, auto-immune. C'est-à-dire qu'on produit des auto-anticorps qui viennent grignoter le pancréas et qui finissent par ne plus fonctionner. En revanche, ce que vous dites, c'est plus... Enfin, ça se retrouve dans le diabète de type 2, c'est-à-dire que les diabétiques de type 2 sont en général plus âgés, ce sont en général des bons vivants, ils ont un peu du surpoids. Et donc là, il y a une insulino-résistance. C'est-à-dire que le pancréas produit, mais le corps résiste à l'insuline et donc il faut apporter plus de choses, il faut apporter plus d'insuline au corps pour que l'insuline puisse fonctionner. OK. D'accord. Alors, Nicolas, vous vouliez dire... Non, mais moi, j'avais une question quand même pour comprendre. Aujourd'hui, il faudrait que les laboratoires viennent produire à nouveau des médicaments en France. Ils produisent aujourd'hui en France ? Oui, laboratoires français. Des laboratoires français. Ce que disait Mouénaud. Ils apportent par du temps, ils sont subventionnés par l'État, entre autres sur la recherche. Comment aujourd'hui, l'État peut laisser des laboratoires français choisir s'ils vont ou pas ? Mais à cause du prix ! À cause du prix ! Et c'est ce que j'avais dit l'autre fois, pourquoi ils ne réquisitionnent pas ? Pourquoi ils ne réquisitionnent pas ? Et des produits en Chine ou en Inde, parce qu'à 50 centimes, le médicament, le Clamoxy, le sirop, ça coûte trop cher. C'est une décision, on est en état d'urgence. C'est dans un pays européen. Non mais attendez, vous avez vu le Covid, l'état d'urgence, comment ça s'est passé pour les masques ? On ne va pas en reparler. Donc ça veut dire que c'est le terme, il y a des gens qui ne pourront plus soigner leurs cancers, qui ne pourront plus soigner leurs cancers. On va pouvoir, je ne suis pas inquiet là-dessus, on va trouver des solutions, des alternatives. On travaille avec les médecins, on travaille avec les hôpitaux, on est le corps médical, on est en contact ensemble, mais il faut trouver des alternatives, mais surtout qu'on soit aidé de l'État pour trouver justement ces solutions et de peut-être fabriquer en France. Mais après, il y a l'écologie, les usines chimiques qui peuvent s'installer en France. Est-ce qu'ils vont avoir l'autorisation de fabriquer des produits inflammables, explosifs, je ne sais pas. Donc si vous voulez, tout ça, c'est un enchaînement de problèmes où on est démuni, comme on a vu avec les masques pendant le Covid, les vaccins, ce que vous voulez. Parce que vous avez, en fait, une des réponses, enfin une des explications au système, c'est aussi de comprendre que le gouvernement, l'État fonctionne. Voilà, Amina est une patiente. Donc nous, on est conscients de ça et on essaie de la prendre en charge. Pour l'État, nous ne sommes que des chiffres. C'est-à-dire qu'on n'est pas considéré, le patient n'est pas une personne à part entière, c'est un centre de coût. Donc l'objectif, c'est un système comptable de la santé. C'est ce qui a abouti à la faillite du système, à la disparition des médecins, parce qu'on est dans un système de comptabilité. À un moment, il y a un type qui a dit pour baisser la consommation de soins, je vais baisser le nombre de médecins. Le mec, il a eu un prix Nobel avec ça. Et on en est aujourd'hui avec qu'il n'y a plus de médecins en France. Donc ce que vous disiez, la décision, c'est une décision d'État, mais il faut changer de paradigme. Il faut changer de logique. C'est-à-dire qu'avant tout, derrière, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a un risque mortel pour les gens et il y a une population. Moi, j'ai l'impression vraiment, moi, la phrase qui me vient, c'est quand la République tourne le dos à la nation. La République, c'est la politique. La nation, c'est nous tous. Et en ce moment, il nous tourne le dos alors qu'il devrait nous accompagner. On a vu avec l'hôpital, on a vu avec les médecins, on a des problèmes tous les jours, au quotidien, de gérer ce type de problème. Mais si on fabriquait en France, vous pensez bien que le prix de la matière première ou le prix du principe actif serait beaucoup plus cher ? Bien sûr, ils ne peuvent pas. Et là, comment on fait ? Puisque l'État veut le monde le moins cher possible. Mais pour le Covid, on a dépensé tellement que... Et on a dépensé pour plein d'autres choses. Merci à Bruno.